C'est l'une des sorties les plus attendues de ce calme mois d'août et elle ne vient pas du marché participatif. Disney l'Organa TCG dans son appellation officielle a fait couler beaucoup d'encre depuis son annonce par l'éditeur Ravensburger. Je l'avais découvert juste avant de me rendre au salon PEL où j'avais pu l'essayer et j'étais partagé entre une forme de curiosité pour la hype que tout ça avait déclenché et puis aussi une forme de nostalgie, nostalgie à la fois pour les jeux de cartes à collectionner comme Magic the Gathering avec lesquels j'ai grandi, et puis bien sûr nostalgie pour les dessins animés Disney qui sont largement représentés dans le jeu de cartes. Alors je l'ai dit dans la vidéo qui traite de PEL que je vous invite à aller voir si vous êtes curieux, ce l'Organa j'en attendais pas énormément, c'était un petit peu le syndrome Disney, j'avais peur que ce soit simplement un jeu pour enfants. Malgré tout ma première partie donc sur place pendant le salon m'avait plutôt emballé bien qu'on ait eu que des decks de démo pas tout à fait complets à se mettre sous la dent et qu'on était quand même sérieusement encadré. Donc moi j'avais pris l'engagement d'en reparler quand la sortie approcherait et là c'est vraiment plus que le cas. Le souci est que j'espérais, je pensais avoir les cartes un petit peu plus tôt et au final là on est vraiment dans la dernière ligne droite puisque la sortie se fera d'abord en boutique spécialisée à partir du 18 août et puis plus largement sur internet et dans les boutiques plus généralistes début septembre. Le but de cette vidéo est donc de vous montrer les règles et les concepts du titre et puis bien sûr de vous aider à déterminer s'il est fait pour vous ou pas en répondant à la grande question, la seule qui vaille est-ce que Disney l'Orkana TCG est un vrai jeu de cartes ou simplement un coup marketing ? On regarde ça tout de suite. Normalement c'est le moment de la vidéo où je vous donne le contexte et où je vous raconte l'histoire du jeu mais là vu le nombre de personnages et de dessins animés impliqués dans l'Orkana vous vous doutez que ça va être un petit peu long. Par contre je peux vous parler des prémices du jeu, du prétexte du jeu. Chaque joueur va incarner un illumineur et ces illumineurs ont le pouvoir grâce à l'encre magique de mélanger et d'assembler des fragments de l'histoire de Disney afin de créer ce qu'ils appellent des Glimmers c'est-à-dire des personnages qui existent bel et bien dans Disney mais selon les mélanges dans des tenues ou voire des situations qui sont inédites. Chaque joueur fait donc la course avec ses Glimmers pour collecter un maximum d'éclats de l'Or. Concrètement il va s'agir d'envoyer vos personnages à l'aventure afin qu'ils ramènent ces éclats de l'Or et le premier arrivé à 20 points remporte la partie. Je pose le contexte tout de suite évidemment les decks de départ m'ont été envoyés par l'éditeur Ravensburger que je remercie et m'ont été envoyés je l'ai dit un petit peu tard ce qui fait que j'ai eu assez peu de temps pour découvrir, apprivoiser et puis essayer tout ça. Cette vidéo n'a donc pas vocation à faire une analyse mécanique trop poussée du système l'Orkana mais plutôt parler de sa viabilité c'est important et puis de sa variété aussi. Deuxième précision, j'ai reçu les boîtes complètement explosées dans l'enveloppe qui m'avait été assignée donc je vais devoir les montrer à un moment ces boîtes quand même pour le contexte mais sachez que ce n'est pas moi qui ai sauté dessus d'impatience elles étaient littéralement broyées donc quand je les ai reçues. L'Orkana est donc un jeu de cartes à collectionner pour 1 à une infinité de joueurs puisque l'une des originalités du titre c'est qu'il n'y a pas de limite dans le nombre de participants même si 4 est un maximum recommandé dans lequel vous allez devoir assembler une équipe de personnages et les envoyer à l'aventure afin d'atteindre les 20 points de l'Or avant les autres. Le jeu sera vendu sous la forme de paquets préconstruits qui seront saisonniers et qui vont vous permettre de jouer sans l'aspect deck building ou bien d'apprendre avec un débutant mais également, et c'est la norme dans les jeux de cartes à collectionner sous la forme de boosters au contenu aléatoire qui vont enrichir votre collection et vous permettre pourquoi pas de monter le deck ultime. Les cartes ont différents niveaux de rareté elles peuvent être brillantes indifféremment d'ailleurs de ce niveau de rareté le foil est plutôt réussi, vous en verrez et j'en profite tout de suite pour évoquer l'application L'Orkana qui est déjà sortie et qui est plutôt complète pour une application qui vient de se lancer on y retrouve bien sûr la gestion de la collection l'affichage des cartes en version brillante et normale on retrouve également un compteur de points ce qui vous permet de jouer sans avoir à vous trimballer forcément la petite feuille et le marqueur elle propose un extrait des règles un créateur de deck qui est plutôt bien fichu aussi puisqu'il tient compte des cartes que vous possédez et puis enfin il y a un onglet news dans lequel vous allez retrouver j'imagine toutes les informations sur le développement de L'Orkana on va s'intéresser tout de suite et de plus près aux cartes personnages qui sont littéralement le coeur de votre gameplay on va trouver en haut à gauche leur coup en encre le fait également qu'elle soit transmutable ou pas c'est à dire si vous pouvez transformer ces cartes en source d'encre on verra ça tout à l'heure en bas à droite de l'illustration on va trouver la force et la volonté c'est ce qui va servir pour les combats qui s'appellent dans le jeu les défis sur toute la moitié inférieure de la carte comme c'est habituel dans ces jeux là on va trouver les effets éventuels ainsi qu'à droite sur la partie droite de cette moitié inférieure les symboles de l'or qui sont tout simplement le nombre de points que ce personnage va vous rapporter quand vous l'enverrez à l'aventure pour invoquer un personnage donc il faut en payer son coût il faut dépenser de l'encre et on va voir tout de suite comment ça marche la majorité des cartes dans votre paquet je dirais à peu près les trois quarts à vue de nez disposent de ce qu'on appelle une icône d'encre c'est à dire que le cercle qui entoure le cou est un petit peu plus épais ces cartes là peuvent être défaussées de votre main pour devenir donc de l'encre c'est ce qu'on appelle les transmuter et une fois qu'elles sont devenues de l'encre vous pourrez les épuiser ce qui symbolise le fait de générer une encre pour payer le coût d'une autre carte de votre main avant d'attaquer la description d'un tour de jeu on peut évoquer les autres cartes qui seront à votre disposition on a les objets qui fonctionnent quasiment comme des personnages vous allez le voir les actions qui elles sont défaussées une fois que leur effet est résolu et puis les champs qui fonctionnent un tout petit peu différemment des actions et qui auront droit à leur segment un petit peu plus tard une partie est constituée d'une alternance de tours et s'arrête une fois que l'un des joueurs a atteint les 20 points de lore au début du tour vous allez éventuellement redresser les cartes que vous auriez épuisées au tour précédent souvenez-vous une carte épuisée ne peut pas être réutilisée avant d'être redressée et puis vous allez piocher une carte sachant que vous commencerez la partie avec une main de 7 petit clin d'oeil est-ce bien le seul à Magic the Gathering mais je reviendrai là-dessus plus tard il y a 3 types de choses que vous pourrez faire pendant votre tour vous pourrez d'abord transmuter une carte de votre main vous avez vu comment ça fonctionne on regarde s'il y a bien l'icône d'encre au niveau du coup en haut à gauche on la met face cachée devant soi et on peut ensuite la dépenser pour payer le coût des autres cartes attention vous ne pouvez faire cela qu'une seule fois par tour le deuxième type d'action c'est donc évidemment de jouer les cartes de sa main en en payant le coup faites attention les personnages mettent un tour à sécher puisque vous utilisez de l'encre ce qui veut dire qu'un personnage que vous venez de mettre en jeu ne pourra pas être utilisé ni épuisé pour vous en souvenir vous pouvez le mettre un petit peu sur le côté ou un petit peu en retrait les objets donc je vous ai dit fonctionnent quasiment pareil sauf qu'eux ils sont utilisables immédiatement c'est à dire que si je mets en jeu une carte objet je peux immédiatement l'épuiser m'en servir effectuer les actions qui sont dessus les actions elles je vous l'ai dit sont défaussées dès qu'on a appliqué leur effet et les chants sont des actions mais ils ont une petite spécificité quand vous voyez un chant vous avez le choix soit de payer son coût et dans ce cas là ça devient une carte action relativement normale soit d'épuiser un personnage pour qu'il la chante et c'est assez rigolo parce que bon d'une part c'est bien pratique ça permet de lancer une action gratuitement et un petit côté thématique aussi un peu décalé de se dire que Ariel pourrait chanter Hakuna Matata le troisième type d'action possible ça va être bien sûr de se servir des cartes qu'on a mises en jeu il y a plusieurs façons de le faire d'abord beaucoup de personnages et d'objets ont une capacité une action possible dans la partie inférieure de la carte ce sont des actions ou des capacités qui vont vous demander un coup parfois même qui vous demanderont d'épuiser la carte en question c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec le zirgo flex qui enlève un point de dégâts à un personnage quand on l'épuise n'oubliez pas par contre que les personnages qui viennent d'être mis en jeu ne peuvent servir à rien ne peuvent pas être épuisés ni utiliser leurs actions l'autre façon évidemment d'utiliser vos personnages à bon escient sera de les envoyer à l'aventure ce sera le coeur du jeu, votre bread and butter pour cela c'est tout simple il suffit d'épuiser le ou les héros concernés de marquer le nombre de points de lore inscrits sur la partie inférieure de leur carte et puis c'est terminé c'est la manière principale quasiment la seule à quelques très rares exceptions près de marquer ces fameux points de lore et donc au final de gagner vous avez bien compris je le précise une dernière fois qu'un personnage qui serait épuisé ne pourra plus rien faire jusqu'au début de votre prochain tour sauf quelques rares effets qui permettent de redresser les cartes et c'est important même plus important que dans certains JCC très connus dont on va évoquer le nom tout à l'heure parce que dans l'Organa on marque pour soi-même ce qui veut dire que à quelques rares exceptions près vous ne pourrez ralentir la progression de votre adversaire qu'en bannissant ses personnages c'est-à-dire en lui enlevant son moyen de marquer des points de lore et dans l'Organa on ne peut défier soit attaquer qu'un personnage épuisé tout à l'heure on l'a vu j'ai épuisé mon docteur facilier pour partir à l'aventure mon adversaire peut donc en profiter il incline lui-même sa carte pour me défier les deux cartes s'infligent simultanément des dommages en fonction de leur force et en encaisse autant que leur volonté ce qui veut dire qu'une carte qui aurait autant ou plus de dommages que sa volonté sera bannie à savoir défausser notez que dans l'Organa les dégâts sont persistants vous allez mettre des petits jetons pour symboliser les blessures reçues par chacun de vos personnages et ces jetons vont rester d'un tour sur l'autre une fois que vous aurez fait toutes les actions que vous le souhaitiez vous effectuerez éventuellement les actions de fin de tour qui seraient sur les cartes qui sont en jeu et puis vous passerez au joueur suivant le premier arrivant à 20 interrompant et remportant la partie on peut je pense commencer à parler de l'éléphant dans la pièce à savoir les similarités entre l'Organa et Magic the Gathering évidemment il existe d'autres inspirations mais je vais parler de ce que je connais le mieux en l'occurrence Magic j'ai un petit peu grandi avec il est vrai qu'on retrouve beaucoup de la philosophie de ce jeu de cartes historique il y a la notion de terrain ici c'est un petit peu plus souple puisque l'encre vous allez la créer avec quasiment n'importe quelle carte de votre deck en tout cas toutes les cartes qui portent l'icône d'encre il y a les notions de créatures engagées ou épuisées les créatures qui ne peuvent pas agir quand elles arrivent on retrouve des mots clés très classiques comme insaisissable ou bien charge et puis il y a même le clin d'oeil des 7 cartes en main avec lesquelles on commence une partie mais on est très loin d'une copie carbone l'Organa est allé chercher ses propres idées ses propres concepts et puis il y a aussi adapté des choses qui existaient déjà on peut commencer avec le mot clé alter alter ça permet de remplacer un personnage par une autre version de ce même personnage par exemple si j'ai un aladin qui m'a coûté quelques encres et qui ne vaut pas très cher mais qui n'est pas très fort non plus je pourrais grâce à une capacité alter mettre mon énorme aladin par dessus à la place en fait en payant d'ailleurs un petit peu moins cher que la grosse carte et il y a plusieurs avantages à ça le plus important étant que si je mets mon nouvel aladin sur l'ancien donc si j'altère si la carte d'origine n'était pas épuisée qu'elle était redressée et bien ma grosse carte que je viens de mettre en jeu sera considérée comme redressée également et donc je vais pouvoir immédiatement attaquer avec ou bénéficier de ses actions ce qui peut donner un effet de surprise absolument phénoménal et peut-être même changer le cours d'une partie on a aussi les champs donc les champs on les a évoqués tout à l'heure qui peuvent être joués sans payer à condition d'épuiser un personnage ça donne d'une part une forme de souplesse de flexibilité dans le gameplay mais il y a aussi et on va y revenir longtemps cette notion d'enjeu et de risque puisque bien sûr le personnage que vous engagez que vous épuisez pour chanter d'une part il ne fera rien d'autre et d'autre part il va être à la merci d'autre adversaire qui pourra le défier dès son tour et c'est ça en fait qui fait que l'Orkana donne cette impression de fraîcheur, de nouveauté le fait qu'on ne puisse attaquer que les personnages qui sont engagés ça apporte d'une part donc une mécanique originale une nouvelle façon de réfléchir et puis un balancier constant entre les risques et les bénéfices puisque quasiment quoi que je fasse avec mes jolies cartes si puissantes ou si intéressantes que ce soit de l'attaque que ce soit partir à l'aventure pour marquer des points ou même l'utiliser pour d'autres actions je risque de me la faire bannir c'est à dire attaquer et battre par mon adversaire je l'explose d'une certaine manière et ça change vraiment la façon de penser de ce genre de jeu enfin contrairement à Magic on n'attaque pas l'autre pour amener ses points de vie à zéro on est sur une course au point ce qui fait que dans la majeure partie des cas la progression est irrésistible, irréversible à part quelques cartes dont on va parler qui font baisser le score de l'Or ce qui donne et c'est un élément très important que j'avais évoqué dans la vidéo du PEL des parties beaucoup plus courtes il est beaucoup plus difficile de jouer la montre on ne peut pas comme dans Magic par exemple se soigner et puis ne jamais arriver à zéro point de vie là si vous ne faites rien si vous êtes dans votre coin votre adversaire, vos adversaires eux vont partir à l'aventure eux vont scorer et vous serez obligé quelque part d'intervenir si vous voulez altérer cela le fait que les blessures soient persistantes aussi même si ça va ajouter un petit peu de manipulation avec ces fameux jetons de dégâts ça ajoute d'une part à la tension du jeu bien sûr mais ça participe aussi au fait que les parties soient très courtes puisqu'il sera impossible d'avoir une grosse bête à 10 points de vie qui, je reprends encore l'exemple de Magic à chaque tour de toute façon se retrouve de nouveau à 10 points de vie et quasiment intuable et donc ça empêche de pouvoir inonder la table de créatures intuables là on est sur un turnover beaucoup plus grand et donc plus de moments où vous allez vous retrouver en position de vulnérabilité ou en tout cas dans l'impossibilité de marquer des points avant d'aller plus loin dans l'explication, dans l'analyse je voulais vous donner un petit aperçu de ce que peut offrir chacun des 3 decks de départ puisque j'imagine que certains d'entre vous ne voudront pas prendre trop de risques et n'en prendront qu'un des 3 ou bien les achèteront à plusieurs et devront en choisir un je commence donc par vous parler du deck Ambre et Amethyst c'est à dire jaune et violet c'est peut-être le deck le plus exigeant mécaniquement des 3 avec à la fois beaucoup de créatures qui génèrent beaucoup de lore et puis des personnages qui sont régulièrement insaisissables c'est à dire des personnages qui ne peuvent être défiés attaqués que par d'autres personnages insaisissables ça veut dire qu'une fois que vous avez réussi à poser votre jeu avec ce deck Ambre et Amethyst vous serez difficilement arrêtable puisque vous générez beaucoup de points de lore avec peu de créatures et que certaines d'entre elles en plus ne pourront pas être défiées par tous les personnages de votre adversaire de manière générale et pour ce que j'ai pu voir des cartes qui existent actuellement la couleur Ambre est vraiment orientée effet positif en jeu par exemple vous aurez des personnages qui vous permettent de lancer de gros champs beaucoup plus facilement et donc ce sont des cartes qui semblent vouloir donner un ascendant rapide donner un gros départ à vos parties tout en générant vraiment une bonne quantité de lore avec des personnages qui génèrent pas mal de points quand ils partent à l'aventure c'est complété ici donc avec la couleur Amethyst et la couleur Amethyst elle a l'air vraiment axée pioche et contrôle de jeu en général donc beaucoup de façons de manipuler votre deck et puis de faire on va dire de mauvaises surprises à votre adversaire en vous rendant assez imprévisible par exemple dans les cartes Amethyst vous trouverez des personnages ou des objets qui vont modifier votre force ou bien la force de l'adversaire et donc qui pourraient éventuellement retourner à un défi un affrontement ultérieur c'est un deck qui s'adresse peut-être à un public un tout petit peu plus expérimenté parce qu'il va demander un tout petit peu plus d'anticipation notez que toutes les généralités que je fais sur les couleurs ne veulent pas dire que tel ou tel mot-clé telle ou telle possibilité est réservée bien sûr à cette couleur on passe ensuite au deck Emeraude et Ruby c'est un deck qui est plutôt orienté à l'inverse sur le ralentissement de l'adversaire sur le fait de le gêner et de jouer les parties sur le temps long d'une part en faisant diminuer les points de l'adversaire grâce aux rares cartes qu'il permette et puis aussi en renvoyant des personnages adverses dans leurs mains voire même dans la défausse tout en soignant les siens bref on fait le ménage on empêche l'adversaire de réussir à faire marcher ses combos ses mécaniques son plan c'est très basé sur la réaction donc ça peut être intéressant mais ça dépend beaucoup bien sûr de ce que l'adversaire a à offrir et puis aussi à la richesse de votre pioche on va y trouver donc les cartes Ruby qui sont assez agressives en général et qui insistent souvent sur soit le blocage de capacité adverse soit sur le fait donc de renvoyer des personnages dans la main dans la défausse c'est une couleur qui pour autant n'est pas à voir en grosses cartes assez chères mais comme elle est dotée de la quasi totalité des cartes qui permettent de faire perdre des points à l'adversaire on peut se dire que finalement vous temporisez jusqu'à avoir le temps de sortir vos grosses créatures et puis là une fois que vous êtes inarrêtable vous pouvez atteindre les 20 points de l'or on adjoint donc à ces cartes Ruby les cartes émeraude qui sont généralement assez équilibrées et qui me donnent l'impression d'être une bonne base à n'importe quelle teinte de deck à n'importe quelle orientation de deck elles sont souvent ces cartes émeraude dotées d'effets passifs ou d'effets qui se déclenchent à l'invocation de vos personnages ce qui peut permettre de créer ou de renforcer des synergies et puis quelque part d'être assez constant dans sa montée en puissance de ne jamais forcément être à court de ressorts ou de joker ces cartes donc d'une certaine manière favorisent elles aussi les parties un petit peu plus longues on prend le temps de poser les choses et d'aligner ses atouts enfin le deck Saphir et Acier est peut-être celui qui s'adresse le plus aux débutants puisqu'il se base vraiment sur des concepts élémentaires c'est à dire les dégâts directs les grosses cartes et puis malgré tout une montée en puissance assez rapide qui pourra s'essouffler si on n'atteint pas son but assez tôt c'est souvent le risque quand vous avez des grosses cartes qui génèrent très vite c'est que si les choses ne s'alignent pas comme vous le souhaitez au départ en fin de partie vous avez tendance à tirer la langue on retrouve donc les cartes Acier très très riches les cartes Acier il y a beaucoup d'interactions entre elles beaucoup d'interactions aussi éventuellement avec des objets que vous avez il y a pas mal de capacités offensives comme défensives avec des mots clés comme Rempart qui vous permettent de rediriger tous les dégâts ou en tout cas toutes les attaques sur un personnage qui fait un petit peu office de bouclier ou de leurre le but clairement avec les cartes Acier ça va être de dominer la zone de jeu et de faire le ménage à l'ancienne de manière assez costaud on y adjoint dans ce deck les cartes Saphir qui sont un petit peu plus subtiles quand même ces cartes Saphir elles vont manipuler souvent les réserves d'encre les blessures voire même les coups des personnages et c'est en cassant les règles avec ces cartes que vous allez pouvoir sortir de grosses bébêtes assez vite alors c'est pas bien sûr la seule couleur encore une fois à proposer ce genre d'atout mais des mots clés comme soutien vont vous donner un avantage non négligeable soutien ça veut dire que si la carte qui a soutien part à l'aventure elle va donner sa force à une autre carte qui attaquerait pendant le même tour ce qui vous permet finalement de gagner sur les deux tableaux c'est à dire de partir à l'aventure et de scorer le lore et d'utiliser la force de la carte qui est partie pour faire tout de même des dégâts à votre adversaire ça semble être une bonne couleur de soutien pour un petit peu lier la sauce vous voyez pour faire marcher des mécaniques et surtout pour propulser les decks plus agressifs en manipulant les variables et les éléments je vous rappelle que chacun de ces paquets préconstruits est vendu avec un booster de cartes puisque l'idée à terme c'est de créer votre propre deck ou à minima de moduler de colorer un petit peu les paquets existants avec des cartes obtenues plus tard la personnalisation des decks justement touchons en deux mots je vous rappelle que l'application Lorcanat est dotée d'un créateur de deck qui vous permettra de faire des expériences les règles pour le coup sont assez simples il y en a que deux la première c'est que votre paquet doit contenir au minimum 60 cartes et la deuxième c'est qu'il ne peut pas contenir plus de 4 cartes identiques je fais tout de même une petite précision sur ce que Lorcanat appelle des cartes identiques vous voyez dans l'exemple qu'il existe plusieurs formes du personnage Aladin comme de quasiment tous les personnages et que deux cartes identiques sont deux cartes qui ont le même nom et la même forme c'est à dire que là je pourrais très bien avoir 8 cartes Aladin tant que je n'ai pas plus de 4 cartes de chaque forme alors je vous l'ai dit comme quasiment tout le monde aujourd'hui j'ai assez peu de recul sur le jeu j'ai assez peu même d'expérience de parties sur lesquelles me fonder pour vous donner une analyse mécanique trop poussée je n'ai pas prétention d'avoir décrypté aujourd'hui ou démystifié le jeu malgré tout il y a quelques éléments assez importants je pense que je peux vous donner dès maintenant et qui pourraient orienter votre choix en premier lieu on sent tout de suite la volonté de l'éditeur de proposer un vrai jeu ça répond un petit peu à la question d'introduction oui l'Orcana est un vrai jeu et cette volonté elle se ressent dès maintenant par le choix de Ravensburger des personnes qui vont communiquer sur leur jeu c'est à dire par exemple des gens comme moi qui s'adressent à un public plutôt expérimenté comme vous il y a donc indubitablement une volonté de convaincre de montrer qu'ils croient en leur jeu et que c'est un jeu sur lequel ils ont d'énormes prétentions je ne sais pas où iront ces prétentions et le succès qu'ils auront dans cette volonté en tout cas ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui ils sont en quête de légitimité et ils ne veulent absolument pas que leur jeu passe comme quelque chose de gentil et d'enfantin ou d'une simple collection d'images on va retrouver vous l'avez vu dans l'Orkana les bases de ce qui marche dans les JCC on va retrouver les mots-clés qui sont pour la plupart préexistants dans d'autres jeux et qui fonctionnent qui font que les mécaniques de base fonctionnent on va retrouver les possibilités de combo on va retrouver les couleurs les différentes couleurs chacune étant assez thématique dans le gameplay les couleurs que vous pourrez marier par deux dans vos paquets afin d'aller chercher les mécaniques qui fonctionnent des combos intéressants cependant je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans la comparaison à des jeux comme Magic the Gathering qui fête cette année ces 30 ans Ravensburger a fait le choix de ne pas bêtement copier la richesse et les possibilités quasi infinies de ce jeu qui est mythique et qui dispose d'énormément de saisons d'extensions ils ont voulu commencer avec quelque chose de plus simple avec un groupe finalement de mécaniques qui fonctionnent entre elles du coup ça peut paraître un peu simple un peu léger dans ces possibilités mais je pense que le choix il est bon à la fois pour ne pas effrayer un public plus casio le plus débutant histoire que ce chapitre 1 serve de porte d'entrée aux jeux de cartes à collectionner et vous savez si vous me suivez un petit peu que je suis assez adepte de ces jeux porte d'entrée justement qui permettent à des joueurs qui en seraient effrayés de découvrir d'aborder certains types de jeux et puis l'autre volonté l'autre logique je pense aussi c'est tout simplement de ne pas casser son jeu en voulant tout de suite proposer toutes les mécaniques toutes les réactions les choses possibles ce qui aurait rendu sur aussi peu de cartes au lancement l'ensemble indigeste voire même assez difficile à équilibrer en tout cas ce dont on peut être sûr c'est que vos parties de leur cana seront excessivement courtes on excède quasiment jamais le quart d'heure c'est souvent moins et là aussi c'est une volonté qui dénote d'ailleurs pas mal dans le genre des JCC ça le rend encore une fois plus accessible on va dire et puis aussi plus facile à sortir ce qui est quand même assez important tout repose finalement sur cette idée assez novatrice de ce qu'aurait pour soi indépendamment de l'adversaire alors il y a une logique je pense de thème c'est à dire pour coller à l'univers de Disney on va pas se chercher des noises en permanence on va pas essayer de tuer d'éliminer l'adversaire mais c'est aussi intéressant dans ces enjeux parce que l'agression du coup devient facultative on a tendance à faire beaucoup de dissuasion à se regarder un petit peu en chien de faïence et à chercher la meilleure ouverture pour attaquer ou bien planifier le meilleur moment pour au contraire marquer un maximum de points de lore sachant que ça va exposer ces précieux personnages et c'est marrant parce que j'y retrouve dans ce jeu de cartes là des sensations d'autres jeux de société dont Feud dont je vais vous parler dans quelques semaines maintenant quelques jours qui est un jeu dans lequel il faut juger intelligemment si et quand il faut être agressif et là on est complètement là-dedans il existe finalement au-delà de l'encre qui est la ressource quand même une mécanique d'engine building un petit peu secondaire avec les personnages puisque ce sont les personnages qui permettent de marquer les points donc de gagner ce qui veut dire qu'il faut gérer ses ressources propres mais aussi ce que va apporter les personnages sachant que ceux-ci peuvent attaquer être attaqués ça fait beaucoup de paramètres intéressants et qu'on voit pas forcément tous les jours dans un jeu de cartes à collectionner on peut donc vous l'avez compris gagner sans jamais se battre mais le génie de l'Orkana c'est que partir à l'aventure vous expose puisque c'est le moment où vous pourrez être attaqué il y a donc un calcul qu'on retrouvera pas dans Hearthstone ou dans Magic une sorte de prise de risque et de sentiment de danger en permanence qui fait encore une fois qu'on observe beaucoup ce que fait l'adversaire et que le but sera pas forcément de s'éliminer le plus vite possible d'avoir le plus vite possible le roster le plus agressif mais plutôt d'avoir toujours un maximum de solutions pour continuer à scorer quelles que soient les circonstances et pour essayer si possible de ralentir un petit peu l'adversaire je l'avais dit dans ma vidéo dédiée au Paris et Ludique ils sont déjà Ravensburger en train de développer la saison 2025 donc on sait qu'ils voient loin il n'y a aucun doute que le contenu sera développé enrichi je peux faire le parallèle peut-être avec le jeu de cartes Pokémon qui faisait doucement rigoler quand il est sorti de la même manière en jeu de cartes à collectionner et qui on aime le thème et les mécaniques ou pas est aujourd'hui un jeu particulièrement pointu avec une vraie scène compétitive un jeu très très riche dans ses possibilités et qui peut être joué d'ailleurs à un niveau de complexité assez élevé dans ce contexte de compétition le défi à mon sens aujourd'hui c'est d'essayer d'éviter une possible prédominance de la stratégie de rush de créatures puisque la victoire est auto-centrée si j'ai 5 10 créatures même des toutes petites et que je les envoie toutes à l'aventure à chaque tour si mon adversaire lui a 2 ou 3 grosses créatures assez fortes et bien même s'il défie mes petites créatures qui sont parties à l'aventure il n'en éliminera que 2 ou 3 ce qui ne fera que partiellement ralentir finalement ma course au point et puis lui ne marquera pas de points du tout puisqu'il passera ses tours à essayer d'éliminer de défier et de bannir mes personnages pour ce qu'il me rapporte alors je ne dis pas qu'actuellement c'est le cas mais j'ai l'impression que les decks de ce type sont quand même assez forts après une méta ça bouge ça évolue je pense qu'ils sont ils seront très vite en train de jauger quels sont les decks les plus efficaces et les combos qui marchent peut-être un petit peu trop bien et c'est à ça que servent les saisons ultérieures évidemment à lisser un petit peu tout ça et puis à donner d'autres opportunités à des joueurs qui aimeraient jouer autrement ce qui manque par contre cruellement alors qu'Anna pour le moment et ce qui fera sa légitimité à terme pour moi ce sont les cartes de type instantané ou bien réaction c'est à dire des cartes qui permettent parfois sous certaines conditions de jouer pendant le tour de l'adversaire c'est ce qui permet d'éviter le balancier à toi à moi à toi à moi de créer un petit peu de rythme et puis d'empêcher qu'on ait les mains complètement libres quand c'est son tour peut-être toujours sous la menace quelque part de quelque chose qui pourrait nous arriver alors évidemment quand on met en place ces cartes il faut aussi mettre en place les contres je sais que c'est compliqué ceci étant pour moi encore une fois c'est indispensable et on m'a dit en off en semi-off que ça finira par arriver on sait que pour l'instant ils se sont restreints à un pool de mécanique qui marche bien ensemble mais il n'est pas exclu que très bientôt on voit arriver des cartes de ce genre là dans les rosters suivants évidemment pour l'instant les possibilités de création de deck avec 200 cartes au total au compteur sont assez limitées mais encore une fois c'est peut-être pas plus mal pour des gens qui comme moi ont un petit peu peur de cet aspect les constructions de deck et oui je sais c'est paradoxal pour un ancien fan de Magic là on commence petit chacun peut créer son propre paquet sans faire trop d'erreurs et je pense que c'est plutôt sympa pour appréhender le jeu tous autant qu'on est experts comme moins experts même si évidemment les plus hardcore d'entre nous les plus hardcore seront certainement un petit peu frustrés d'autant que avec seulement 204 cartes si je dis pas de bêtises on va retrouver souvent les mêmes dans les boosters c'est mathématique et si on a déjà les trois decks de départ on sera peut-être un petit peu déçu à l'ouverture de certains boosters pour moi ça reste le bon choix l'équilibrage entre une accessibilité une prise en main progressive et puis tout de même une porte ouverte à des mécaniques beaucoup plus poussées en conclusion vous l'avez compris je suis particulièrement hypé par ce jeu qui est aussi drôle qu'il est intéressant et pour l'instant accessible il a clairement le format et le potentiel pour devenir une pointure une fois enrichie tout en restant toujours bien sûr abordable à quasiment n'importe quel type de joueur en revenant à des cartes et à des decks plus élémentaires donc il n'y a aucun doute à mon sens en tout cas que la scène compétitive va se développer elle est en train de naître il y a vraiment de quoi faire pour ça et bien sûr elle sera aidée par le poids à la fois de Disney et puis aussi par la beauté des cartes et de l'univers qui va avec car l'Orkana je ne vous l'ai pas dit c'est évident il est quand même très très beau les cartes sont superbes et je ne renie pas moi personnellement ce côté collectionneur que niveau com chez Ravensburger on veut mettre un petit peu en sourdine pour éviter de décrédibiliser son système clairement dès le 18 août je vais me jeter sur les boosters pour essayer de toutes les avoir même si elles ne me serviront pas toutes et c'est aussi un de ses avantages de se lancer Day One c'est d'avoir encore peut-être une chance d'avoir une collection complète ou presque complète avant que le rythme des saisons et des nouveaux contenus ne rendent finalement la collection ultime très très chère et très difficile à obtenir il existe sur certaines boutiques spécialisées des Playmates qui sont annoncées et je dois vous dire que je les attends un petit peu parce que je trouve que sans la table fait un petit peu vide et c'est renforcé par le fait que les jetons en carton très fin et le papier fassent un peu cheap bon en même temps c'est une nécessité puisqu'il faut que tout tienne dans une boîte dans une deckbox et c'est un petit peu difficile d'avoir une piste de score dans une deckbox c'était un compromis qui n'était pas facile à faire ceci étant c'est vrai que les jetons ne sont pas très jolis ils sont très très fins ils ne se détachent pas forcément très bien alors prenez ça avec un petit peu de recul tout de même puisque je viens quand même du monde de Kickstarter j'ai l'habitude des pièces en métal et des Playmates de 3 cm d'épaisseur d'autant que à côté de ça la prod est assez clean on sent qu'ils suivent le mouvement naissant de la limite de l'empreinte carbone alors sur les boosters c'est pas tout à fait vrai ça reste une espèce de plastique un petit peu vous savez qu'il y a une sensation un peu métallisée par contre sur les paquets de départ les decks de départ on a des emballages en carton avec du papier recyclé et c'est plutôt une bonne chose ça nuit pas à l'ensemble en plus donc c'est une démarche qui je pense va dans le bon sens je termine en répondant à quelques questions que j'ai déjà vues sur les réseaux sociaux sur lesquelles j'ai publié quelques photos là ces dernières heures à commencer par peut-être la plus criante non il n'existera pas en tout cas il n'existe pas pour l'instant de deck thématique c'est à dire que vous n'aurez pas de paquet préfet le roi lion ou de paquet la belle et la bête c'est d'autant plus vrai que chaque personnage ou chaque dessin animé n'est pas exclusif à une couleur vous aurez par exemple pour le roi lion une variété de cartes qui peuvent aller dans à peu près tous les decks à terme il n'est pas impossible qu'on puisse faire un deck je ne sais pas avec uniquement des Aladin ou uniquement des Mickey pour l'instant par contre on n'a clairement pas assez de cartes sur les 200 donc il faudra s'accommoder de certaines incohérences et c'est un peu l'idée de ces Glimmers de marier des éclats de l'histoire de Disney pour en faire quelque chose de plus personnel et de plus loufoque par contre on a quand même sur les cartes sur la majeure partie des cartes quand c'est possible un vrai respect du lore comme par exemple des personnages qui chantent beaucoup dans les dessins animés je pense à Ariel qui vont avoir un bonus quand ils vont déclencher des chants par contre Ariel sous forme humaine ne peut pas chanter donc il y a ce respect de ces petites choses là quand c'est possible mécaniquement je ne reviens pas sur le problème du système de jeux de cartes à collectionner je l'évoquais en longueur dans ma vidéo dédiée au PEL j'ai peur je le redis en deux mots que ce système de booster finalement échoue d'une partie des joueurs les plus experts ce qui semble être en priorité la cible de Ravensburger et qui souvent aiment bien avoir toutes les possibilités devant eux et ne pas avoir à s'en remettre à la chance pour obtenir la carte maîtresse d'un deck qu'ils auraient construit donc pour tous les minmaxers ceux qui sont à la quête du deck ultime attendez-vous à cette frustration à laquelle on ne pourra rien malheureusement du hasard qui va décider de ce que vous pourrez faire ou pas avec vos cartes c'est le choix de Ravensburger c'est un choix qui est encore légitime puisque les JCC historiques comme Pokémon ou Magic le font encore c'est un choix peut-être discutable d'être parti là-dessus pour eux aujourd'hui mais en l'état voilà il faudra savoir faire avec de toute façon et là je m'adresse vraiment aux plus experts d'entre vous il faut quand même savoir dans quoi on se lance on n'atteindra pas je pense la complexité des jeux les plus complexes je ne vais pas encore citer Magic je suis sûr qu'il y a plus complexe que ça et que tout simplement je ne pratique pas on restera je pense dans du Midway de plus au maximum avec certaines interrogations de ma part sur par exemple le Capitaine Crochet du Jolly Roger qui dans son action de carte son texte d'action est intimement lié à Allumer les Mèches ce qui veut dire que sa viabilité à long terme dans la méta est liée à celle d'une autre carte et ça c'est assez étrange finalement c'est à dire que si Allumer les Mèches sort complètement de la méta parce qu'une carte mieux arrive plus tard et bien ce Capitaine Crochet n'aura plus aucune cette version en tout cas du Capitaine Crochet n'aura plus aucune raison d'exister et d'être dans un deck on peut sentir parfois et c'est le petit warning que je mets un début de grand écart un début de cul entre deux chaises entre une volonté de respecter le thème et de faire beaucoup de clins d'oeil aux univers aux histoires de Disney et puis parfois une viabilité mécanique à long terme pour l'instant ce ne sont que de petits blips sur le radar vous voyez quelques petites étrangetés comme celle-là en espérant que la volonté de Disney quelque part et puis la volonté plus gameplay de l'éditeur ne vont pas s'opposer trop fort dans les saisons à venir on arrive au terme de cette vidéo de présentation qui j'espère vous aura aidé à affiner ou bien carrément à faire votre choix qu'attendre maintenant et bien d'abord la sortie donc en boutique spécialisée le 18 août et puis dans des boutiques plus généralistes ainsi que sur internet à partir de début septembre le développement vous l'avez compris bas son plein mais il y a déjà je vous l'assure bien assez à faire avec les 204 cartes qui existent actuellement si ce contenu vous a plu vous a servi vous a intéressé surtout faites le moi savoir puisque étant moi-même assez intéressé par l'Orkana je risque d'être tenté de proposer plus de vidéos à l'avenir que ce soit sur ce qui va arriver par la suite ou peut-être sur le matériel qui va être vendu dans les semaines à venir je vous retrouve donc juste en dessous pour discuter de vos premiers choix et puis peut-être de vos impressions sur tout ça d'ici là portez-vous bien salut